donc ce soir j'accueille benoît fernandez riouf pour donc un webinaire où on va parler à la fois technique et fondamentale vis-à-vis d'un sujet on ne peut plus d'actualité à savoir l'analyse du la livre sterling sur les conséquences face au brexit donc bonsoir benoît bonsoir alain bonsoir à toutes et à tous voilà donc je vais juste faire une petite partie introductive et je vais donner la parole à benoît donc j'avais juste non on est dans le rechange la balance est bien parti tout est ok donc on est parti pour notre webinaire alors un petit rappel comme on fait dans tous nos webinaires désormais sur les produits de spéculation sur les produits de marché que sont les futurs sur les produits de gré à gré que sont les cfd puisque bien évidemment pour mettre en oeuvre des stratégies sur la livre sterling vous disposez de futurs sur les devises ou alors vous disposez bien sûr de paires de devises comme benoît va nous proposer l'analyse ce soir à savoir les gbp usd donc vous avez bien sûr la possibilité de mettre en oeuvre des stratégies il faut savoir que les produits qui vous permettent de mettre en oeuvre ces stratégies sont des produits à effet de levier sous-entendu que vous disposez on est ça nécessite pour vous de disposer d'une certaine marge d'une certaine quantité d'argent mais attention vous le la représentation enfin ce que vous allez véritablement engager comme argent c'est toujours un volume d'argent plus important si je prends un exemple sur sur un futur si tu représente 100000 euros on vous demande pas les 100000 euros sur votre compte mais on peut vous demander quelques milliers d'euros de disposer de quelques milliers d'euros d'un ou deux milliers d'euros pour pouvoir travailler ce futur et la différence quand on parle des faits de levier c'est que si vous n'avez juste que c'est un ou deux c'est 1000 ou 2000 euros sur votre compte et que vous prenez une position sur 100000 vous avez l'effet de levier qui est calculé entre la taille de position et l'argent dont vous disposez sur votre compte donc pour ne pas avoir d'effet de levier il faudrait effectivement disposer sur son compte de la somme d'argent qui correspond à la taille de position donc ces notions d'effet de levier de risque bien évidemment sont toujours bien souvent on me dit je connais je connais je connais mais dans la pratique je m'aperçois que bien souvent il est utile de faire des rappels c'est pour ça que régulièrement je fais les petites formations money management c'est jamais inutile surtout pour les clients qui débutent voilà pour les avertissements sur la partie risque donc ne pas minorer ce point là avant de donner la parole à benoît je vais juste resituer un petit peu ce qui se passe ces derniers jours puisque bon il n'est pas forcément évident de tout comprendre sur le plan on va dire fondamental de ce qui se passe avec tous ces votes à répétition qui peuvent ce qu'ils peuvent intervenir en grande bretagne actuellement donc tout le monde a dû entendre parler de la date du 29 mars mais là récemment le 12 le 13 et le 14 il y a eu un vote chaque jour donc le 12 mars les députés britanniques ont voté à nouveau sur l'accord de retrait de l'ue ça n'a pas été approuvé donc c'était un vote pour débuter à une sorte de processus décisionnel ça n'a pas été approuvé donc ça a été refusé on est passé le 13 mars à un autre vote sur une sortie sans accord là ça n'a pas été approuvé non plus ça a été refusé on est arrivé le 14 mars sur un vote des députés sur un report de la date de sortie qui a été approuvé et c'est là maintenant que je vais donner la parole à benoît on va peut-être rester un petit peu pour parler du fondamental sur cette diapositive ou sur la droite vous avez effectivement un organigramme que qui vient de de the guardian et qui est repris par l'afp et qui essaye effectivement de mettre un petit peu d'essayer de clarifier et puis de bien montrer toutes les processus décisionnel que s'ils sont en train de suivre au niveau de la grande bretagne sur la gauche j'ai remis j'ai remis le gbp usd pour vous situer le brexit au moment où il est intervenu en 2016 on est sur un graphique donc en hebdomadaire et où on se situe actuellement il a donc je laisse bien sûr la parole à benoît parce qu'il a agréé pour parler aussi bien sur l'aspect fondamental que sur dans un deuxième temps sur l'aspect technique au niveau du gbb usd alors merci alain pour ce petit rappel effectivement ça avait pas mal bougé c'est cette semaine passée cette semaine dernière en fait avec comme tu l'as rappelé et bien le 12 le 13 et le 14 mars assez pas mal de rebondissements et assez de volatilité pour les day traders qui ont pu éventuellement profiter pour les swing ça a été pas mal aussi puisqu'on est passé quand même en gros de 1 30 et 1 32 à du 1 29 45 1 sous les 1 30 assez rapidement pour aller ensuite remonter jusqu'à du quasi 1 34 avec un plus haut à 1 33 85 on regardera les points techniques effectivement après mais je vous pose un petit peu le décor un petit déjà vous vous imprégnez un petit peu de la volatilité ambiante que l'on voit un petit peu après là sur le sur le graphique de gauche sur les dernières bougies les bougies et bien qui nous montre quand même que on est sur des cierges qui sont assez assez haute alors pas de quoi non plus être encore totalement alarmiste puisqu'on n'est pas sur la fameuse bougie du brexit du vote du 23 juin donc 2016 c'était il ya deux ans et demi un quasiment quasiment trois ans même une énorme bougie voilà pendant cette semaine où les cours sont passés de quasiment à 50 à du quasiment à 30 en une semaine on a eu un moment relativement important sur sur cette paire on va regarder tous ces points techniques ensuite là je donne les grandes bornes et parlons de ce qui donc nous attend avec effectivement ce fameux cette fameuse semaine où on arrive un petit peu dans les derniers jours avant ce fameux 29 mars maintenant tout le monde imprime bien au niveau de sa mémoire parce que le 29 mars c'est le jalon ultime c'est le jalon ultime à partir du moment où l'article 50 avait été enclenché donc c'est le 29 mars logiquement à 23 heures que le royaume uni sortirait donc je parle au conditionnel du de l'union européenne et reprendrait donc son autonomie totale il tout à ce jour tout est ouvert on est eh bien ce soir dans l'incertitude la plus totale puisque sur eh bien les négociations le 12 le 13 et le 14 alain l'a rappelé on a eu certaines décisions on a eu d'abord un un rejet eh bien de de l'accord et puis ensuite on on a rejeté le fait de sortir sans accord là je je t'interromps juste un instant benoît mais je crois que le 14 les députés ont également voté massivement pour ne pas refaire de référendum tout à fait alors c'est là où on en est effectivement ce soir maintenant en angleterre et il se il se dit une autre petite musique notamment auprès de certaines personnes qui pensent et là je vous donne vraiment des des remontées de terrain qui pensent que le le brexit in fine n'aura pas lieu moi personnellement je n'y crois pas mais quand on discute avec les anglais effectivement il ya aussi cette hypothèse qui va totalement à l'encontre de tout principe démocratique évidemment puisque le brexit a quand même été voté donc le principe doit être normalement effectué moi le personnellement je je pense que le brexit devrait avoir lieu même s'il y a éventuellement un report possible il ya deux types de report possible un premier report qui pourrait avoir lieu un petit report en fait technique c'est là c'est ce que teresa mai est en train de d'essayer de pousser pour avoir quelques semaines quelques petits mois de plus mais ne pas empiéter non plus sur les élections européennes à venir qui vont rebattre les cartes au niveau de tout continent pour ne pas non plus interférer donc en gros d'ici au 23 mai logiquement trouver un véritable accord sur le brexit ça c'est l'hypothèse que pousse teresa mai il ya une autre hypothèse que pousse le parlement donc on est dans la guerre entre le parlement et ce que pousse teresa mai qui se joue encore aujourd'hui même qui est éventuellement un report beaucoup plus lointain où eh bien les anglais continueraient à être au parlement ils organiseraient des élections donc ils organiseraient aussi des élections il s'agit il siégerait aussi après le après mai 2019 effectivement on parle au parlement il resterait encore dans les institutions et finalement ce serait une grande extension de l'article 50 c'est ce que le en majorité le parlement souhaiterait voilà donc voyez on est sur deux hypothèses qui sont totalement déjà qui vont à l'encontre du jalon du 29 mars et qui sont en plus presque antinomique parce que l'un est un report technique on peut comprendre on peut l'accepter et encore tandis que l'autre c'est véritablement on repousse au calendre grecque et on repousse à finalement une date totalement inconnue on pourrait parler de plusieurs années encore de négociations et ça diminuerait totalement l'effet ou l'intérêt du brexit c'est la petite musique donc qui se joue effectivement petit à petit et c'est pour ça que sur les marchés c'est pas si panique que ça quoi je veux dire c'est relativement calme alors c'est pour ça que les marchés restent calmes effectivement et quand bien même et quand bien même ces deux hypothèses n'auraient pas lieu donc in fine si le 29 tiendrait à ce moment là on serait sur les deux grandes hypothèses dont on parle depuis très longtemps qui sont les hypothèses ont d'une part de no deal donc un hard brexit et moi comme vous pour ceux qui me suivent un peu vous savez que après tout un so what les anglais sortirait ok sans d'accord pourquoi pas cependant ils sont déjà finalement à moitié en dehors de l'europe depuis toujours donc le cordon à couper n'en est que plus facile ils n'ont pas la livre sterling ils ne sont pas dans l'espace schengen ils ont pas l'euro ils n'ont pas pardon ils n'ont pas l'euro effectivement merci ils ont ils n'ont pas l'euro ils n'ont ils n'ont pas l'espace schengen ils ont des tas d'accord dérogatoire ils ne sont pas pleinement dans l'union donc de toute façon c'est une sortie qui pourrait être même sans accord tout à fait envisageable sachant que avec ou sans accord donc qui est une autre hypothèse le fameux avec accord on partirait sur quelque chose qui serait proche de la situation actuelle qui est déjà finalement une situation un peu particulière comme je l'ai dit donc on serait sur un accord pour que sur le fond rien ne change c'est à dire un accord qui montrerait que tout change pour que rien ne change sur le fond et si je peux me permettre d'intervenir qu'est ce que tu qu'est ce qu'on qu'est ce qui bloque en fait contre sur cette histoire d'accord donc de fait est-ce que véritablement comme le président macron a pu le dire on a menti aux anglais lors du débat ou alors est-ce qu'il ya des choses qui n'ont pas été débattues précédemment mais qu'est ce qui bloque aujourd'hui sur sur ce brexit alors on n'a pas menti aux anglais on a juste oublié quelque chose qui est que les deux cercles concentriques qui sont d'une part l'union européenne qui le grand cercle est beaucoup enfin un cercle beaucoup plus petit qui est finalement l'union royale le royaume uni qui comprend effectivement l'irlande du nord et bien le point de blocage et au niveau de cette frontière donc on est sur quelque chose qui est de l'ordre à l'échelle un petit peu globale macro et dans le monde dans lequel on vit on parle du bloc chinois du bloc russe et du bloc américain et bien un peu anecdotique pour résumer mais on est sur l'anecdote pour justement essayer de négocier on est sur l'anecdote pour essayer de faire les choses pour essayer de tirer avantage d'une sortie et donc on est sur des points de blocage qui peuvent tout à fait être résolus maintenant à mon sens c'est plus l'union européenne qui doit lâcher même si c'est incohérent effectivement puisque ce n'est pas l'union européenne qui a choisi cette sortie c'est bien c'est bien le royaume uni mais je vous donne un exemple la suisse qui est au sein de l'union enfin qui n'est pas au sein de l'union européenne mais qui est au centre un petit peu de la géographie européenne et qui en dehors de l'union européenne on a tous les jours des tas de personnes et de biens et de services qui sont échangés la frontière n'est pas particulièrement fermée elle est au contraire assez ouverte et donc cette frontière que l'on veut fermer pour un petit peu punir les anglais au niveau de l'irlande du nord c'est à mon sens un moyen à lui pour l'union européenne de faire un petit peu traîner les choses et de montrer qu'il est assez difficile de sortir et qu'on ne peut pas on peut pas faire une union comme ça à la carte et au bon vouloir de quand bien même ce seraient les peuples qui auraient choisi cette sortie donc voilà voilà un petit peu le tableau du bas de la situation sur l'aspect financier de la chose c'est à dire que bon l'angleterre reste enfin le royaume uni reste un contributeur net au budget européen donc on se doute que des pays comme la france ou l'allemagne vont devoir payer plus pour faire si on veut garder le même budget quelque part est ce que ça ça joue aussi dans la balance ou qu'est ce que devrait entre guillemets l'angleterre en partant est-ce que peut partir comme ça qu'est ce qu'elle va alors il faut toujours replacer les ordres de grandeur on parle d'un ordre de vendeur d'une dizaine de milliards d'euros ce qui ce qui reste très faible à l'échelle du pays de sa dette et du quantitative easing qui est au quotidien effectué par la par la banque centrale anglaise donc on est véritablement sur là aussi une sorte d'anecdote parce que c'est tout à fait absorbable ce même s'ils sont contributeurs nets effectivement qu'ils continuent à contribuer ou qu'ils arrêtent de contribuer on est sur quelque chose qui est tout à fait absorbable c'est c'est de l'ordre de à tout casser trois semaines un mois de déficit en plus donc effectivement c'est pas rien non plus un mais ça reste quelque chose qui est un ordre de vendeur très très faible en fait il faut bien et bien comprendre que l'union européenne n'est pas en récession mais peu à peu voit quand même ces pays ralentis alors à l'image du royaume uni effectivement qui elle même a eu un pib qui a ralenti aujourd'hui il est de l'ordre de 1,3% donc toujours en croissance mais il a il a diminué il était à plus de 2% effectivement il y a il y a deux ans donc voilà où on en est au niveau de la croissance au royaume uni au niveau de la croissance entre guillemets dans l'union européenne on est sur une allemagne qui va moins bien sur une france qui tire un peu son épingle du jeu pour le moment mais ça reste à mon sens très temporaire une italie on verra ce qu'il en est mais pour l'instant ça reste quand même le sujet n'est pas clos le sujet est toujours là donc en fait la fameuse catastrophe qui était annoncée au lendemain du vote il ya quasiment trois ans n'a pas eu lieu on a bien eu un ralentissement récent au niveau des chiffres de uk mais cela est en phase avec les ralentissements que connaissent l'union européenne donc on n'est pas sur un effet conjoncturel lié au brexit à mon sens on a un taux de chômage au royaume uni qui est inférieur à 5% donc on est au plein emploi il n'y a pas de catastrophe on a même on a eu les chiffres là cette semaine une augmentation des salaires de plus de 3% 3 et demi pour cent donc annuel on aimerait bien voir ça en france france par exemple alors ces bonus compris effectivement mais et la city joue aussi mais c'est vrai qu'en quelque part voilà les fondamentaux macroéconomiques à ce jour et à 15 jours à moins de 15 jours officiellement du brexit sont toujours robustes en angleterre on a une inflation qui est maîtrisée qui était un petit peu qui avait un petit peu explosé après effectivement le vote de 2016 mais qui revient sous les 2% après 1,8 on est sur des choses qui sont maîtrisées en fait voilà donc on est véritablement sur des fondamentaux qui sont somme toute bon qui sont en phase avec le cycle économique macroéconomique et on est sur une zone économique le royaume unique qui elle même n'était pas totalement intégrée à ce stade et je vais rajouter une couche on a mais ça on n'en parle que très peu on a eu quand même quelques annonces sur ce sujet mais on a un grand acteur et j'en parlais des blocs un acteur qui est l'acteur américain la personne de notre mais derrière il ya toute l'administration américaine qui qui suit ça et qui en quelque part fait les choux gras de cette affaire et est prêt à tendre la main au royaume uni donc dit autrement le royaume uni même sorti et bien même en coupant les ponts avec le continent serait de toute façon in fine aidé par par les états unis et c'est pas un petit partenaire donc à mon sens le royaume uni devrait s'en sortir et on est loin très loin du chaos qu'annonce la plupart des observateurs sur sur ce brexit quoi qu'il en soit d'accord quel qu'on soit en quelque part la décision qu'il y ait un petit report un grand report ou que l'on soit sur un brexit négocié ou même dans le fait de sans accord le fait que président macron a agitent le chiffre haut je dirais dans sa lettre aux différents pays européens puisqu'il a écrit une lettre aux 28 pays européens où il a introduit sa lettre sur le risque du brexit et il a même conclu sur le risque du brexit donc tout ça c'est de la politique c'est pas pour moi ça n'a pas de conséquences véritablement économiques pour moi c'est la politique et enfin je pense que sa lettre a eu un classement vertical sans suite je pense qu'il est totalement décrédibilisé avec ce qui s'est passé depuis quatre mois dans son propre près dans son propre pays pardon donc on n'est pas enfin là on est sur de la politique politicienne en quelque part effectivement et ça ça dépasse enfin cette histoire de brexit dépasse largement la carrière de ce monsieur ainsi d'accord excusez moi mais et donc pour je peut être juste avant de passer à l'analyse technique de la paire gpb usd aux perspectives aux stratégies et autres peut-être si vous avez des questions donc peut-être posez les directement via la petite fenêtre chat on va vous laisser quelques instants là si vous voulez saisir quelques questions sur ce qui a déjà été dit sur ce qui a déjà été présenté est ce que vous avez des questions on va dire purement fondamentales avant que l'on passe véritablement sur le l'aspect un peu technique trading perspective de trading et autres dans les prochains jours et semaines donc avez vous si vous avez des questions alors je vais mettre le temps que je vous rédigiez potentiellement les questions je vous laisse encore un peu de temps oui oui juste un mot sur ce qui se joue cette semaine là quand même et aujourd'hui le 20 mars effectivement teresa mais donc avait proposé un accord qui somme toute était quasi quasiment le même accord que précédemment ou et ça n'a pas ça n'a pas eu un écho favorable auprès effectivement la chambre des communes bon il ya une petite anecdote on a ressorti un article du 16e siècle indiquant que effectivement on ne peut pas représenter deux fois le même accord donc teresa mais va changer quelques virgules quelques tourneurs de phrases certainement pour essayer de présenter in fine de nouveau cet accord parce que le but c'est quand même d'avoir ça ça s'arrangerait tout le monde et bien une sortie négociée évidemment pour le 29 maintenant pour faire cela idéalement il faudrait présenter un accord accepté par la chambre des communes donc c'est tout l'enjeu de ce qui se passe en ce moment même de le présenter d'ici la fin de la semaine idéalement demain voire jeudi pour le sommet européen pour que les les 27 restants se prononcent en fait donc ça c'est si ce qu'il se joue actuellement maintenant ça peut très bien ne pas et bien ne pas se passer comme comme teresa mais le souhaite et à ce moment là effectivement et bien on repartirait sur et bien des péripéties qui pourraient durer jusqu'à c'est pour ça que je vous parlais de 23 heures le 29 mars jusqu'au dernier moment jusqu'aux dernières heures de ce fameux 29 mars où vous devriez voir sur toutes les chaînes notamment celle d'information continue des caméras braquées sur sur westminster et donc on devrait avoir ce suspense très certainement alors je prédis pas l'avenir évidemment il se peut qu'on trouve un accord pourquoi pas cette semaine ou qu'on trouve un accord pour oxy mais il y a aussi cette hypothèse de d'avoir du suspense jusqu'au dernier moment jusqu'aux dernières heures donc ce 20 mars d'accord merci benoît donc bon sur le plan fondamental j'ai pas vu de questions arrivées vous pouvez bien sûr encore en rédigé sur le plan technique vous avez à l'écran trois vues mensuelles hebdomadaires et journalières respectivement de gauche à droite donc là où les amène aperçu des trois vues on va peut-être passer à la vue mensuelle et bien sûr si benoît des petits commentaires à faire j'y ajouterai des petites choses sur le graphique si nécessaire de voilà alors là on est effectivement sur un graphique très très long terme on retrouve et bien 2008 la crise des subprimes près de près de la souris avec une chute vertigineuse de la livre sterling donc on est voilà sur un contexte de fond et puis plus proche de nous en 2016 effectivement une petite bougie vers le mois voilà vers le milieu de l'année 2016 une petite bougie mais qui reste significative que je vais vous voilà qu'on va on va montrer qui est la bougie du vote du brexit donc la flèche bleue la chute vertigineuse suite au subprime et sur pour l'instant c'est jaune voilà ça passe en rouge et vous avez la flèche qui vous montre la bougie qui somme toute reste contenu mais significative tout de même en la remarque en tout cas la bougie qui nous fait passer de quasiment à 50 à du quasiment à 30 sur gdp usd donc une fois qu'on a dit ça on remarque effectivement les plus hauts sont des sont de moins en moins haut sur le temps long et que les plus bas et bien vont de plus en plus bas sauf que récemment effectivement en 2018 donc l'année dernière on a eu un retour quand même vers des plus bas sans toutefois aller beaucoup plus bas alors là on a une vue désormais semaine en semaine donc on a un petit peu zoomer et on retrouve la livre qui qui a tapé les bien les les 1 20 pour arrondir un petit peu les choses donc 1 20 partant de 1 45 1 50 avant les avant la brexit et un retour vers des des plus hauts ces derniers temps voilà donc on va on va zoomer sur le daily donc on a des effets de canaux haussiers puis de canal baissier ce qui de fait après nous montre que sur ces derniers temps là on a une vue daily maintenant désormais vous montre voilà les les bornes du terrain de jeu de ces derniers temps ce qui nous intéresse véritablement en tout cas pour prendre nos positions parce qu'on n'est pas là sur de l'investissement non plus pour une décennie on est là pour investir pour pour les semaines à venir voir les jours à venir éventuellement certains peuvent aussi tenter du day trading sachant qu'effectivement des trading je l'ai dit on a une certaine volatilité comme alain l'a rappelé le 12 13 et 14 mars dernier voyez on a les bougies en question qui sont des des cierges ici assez hautes voilà qui ont renvoyé les cours du bas de canal qui était voilà ici vers 1 29 45 1 29 50 pour arrondir jusqu'à du quasiment à 34 voilà c'est encadré désormais donc 1 33 85 au plus haut pour la semaine dernière donc il y avait de quoi faire il y avait de quoi faire ce mouvement était anticipable il était même pas anticipé et c'est quelque chose qui est tout à fait dans la continuité finalement de ce canal haussier qui n'est pas là depuis la semaine dernière qui est là depuis bien avant donc dit autrement pour être beaucoup plus synthétique et clair ce mouvement de volatilité accrue que l'on remarque par ces trois bougies est un mouvement qui s'inscrit totalement dans le contexte de fond technique qui est un canal haussier voilà alors à ça une fois qu'on a dit ça rajoutons une chose c'est que le haut de canal n'a pas encore été touché normalement l'objectif ultime aurait dû être 1 35 1 35 la semaine dernière idéalement ou cette semaine pourquoi pas mais là on est sur un effet de butée sur le haut donc ça a été tracé par la ligne des 1 33 mais c'est une zone à 1 33 1 34 sans toutefois toucher donc les 1 35 attendus donc on est sur un effet de résistance on bute sur le plus haut qui est d'ailleurs le plus haut précédent donc le plus haut précédent qui est ici voilà et donc on est sur un effet de résistance couplé d'un effet d'attentisme dit autrement et bien le marché ne s'affole pas il se calme la volatilité qui a été accrue la semaine dernière pour l'instant est plutôt à tonnes et les marchés attendent d'avoir la véritable décision sachant que tous les scénarios comme on l'a dit en introduction sont sur la table d'accord et est ce que tes indicateurs nous apporte quelque chose si j'agrandis alors au moins l'on a bien saisi le ce canal donc on va juste restreindre un tout petit peu le notre canal pour donner un petit peu de plus de visibilité à tes indicateurs est ce que là quelles conclusions tu en tires alors sur les deux indicateurs qui sont au plus bas enfin au plus bas dans le sens ils sont placés en bas au niveau du de l'écran c'est à dire le rsi d'une part et le macd d'autre part on est sur des indicateurs qui sont en phase avec cet effet attentiste dont les indicateurs plutôt au neutre autour des 50 voyez pour le pour le rsi et autour de 0 pour le macd qui évolue à plat depuis finalement quelques quelques séances malgré malgré cette histoire de forte volatilité pendant trois jours voilà donc on est sur un effet attentiste alors c'est différent par rapport à ce qui se passe sur le stochastique qui lui bat la mesure du marché et nous montre les phases donc les cycles donc les phases haussières les phases baissières pour les cycles complets et là on est typiquement sur un effet de fin de phase haussière donc c'est ce que je vous disais on n'a pas tapé techniquement le haut de canal on n'a pas été techniquement touché aux pixels près ou au point près ou pips près puisqu'on est sur le forex et bien les 1.35 comme la théorie parfaite devrait nous l'indiquer et on est sur sur le voilà un cas concret un cas réel et on est sur les marchés qui eux ne sont pas totalement cartésiens donc il ya un effet d'incertitude qui reste même si l'objectif ultime n'a pas été touché on est quand même proche autour des 1.33 quasiment 1.34 autour des 1.33 ce soir à 1.32 75 au moment où on parle actuellement vous voyez et pourtant aujourd'hui se joue pas mal de choses au niveau de la chambre des communes les examens a été vertement renvoyé mais ça reste de la politique j'ai envie de dire ça reste du théâtre aux yeux des marchés donc quand je vous ai fait cette introduction avec le fait de vous dire que tout était sur la table c'est une chose après on peut être pour un scénario pour l'autre mais là on rentre dans nos désirs notre volonté ce qu'il faut c'est réagir j'ai envie de dire en phase avec le marché et le marché pour l'instant ne s'affole pas car le marché a bien compris que quoi qu'il en soit quel que soit le scénario finalement c'était pricé finalement c'était quasiment dans les cours et le royaume uni s'en sortira que ce soit dans quelques mois dans quelques semaines dans quelques jours voire d'ici à la fin de la semaine dans quelques heures donc si un accord est véritablement trouvé ce que je doute ces prochaines heures donc voilà pour ce que l'on peut en dire donc vous voyez le stochastique un peu revenir à lui d'un point de vue technique il est en phase avec les fondamentaux il vous montre un effet donc de fin de phase haussière il évolue toujours proprement il commence à croiser il devrait nous montrer un début de phase baissière qui pourrait aller et bien dans le sens du du théâtre un petit peu politico dramaturgique qui se joue actuellement où on pourrait aller jusqu'à jusqu'aux dernières heures pour essayer de négocier quelque chose donc un retour finalement vers les 1.30 donc vers le bas de canal dans les séances à venir pourrait tout à fait envisager non mais ça tu le jouerais plutôt sur enfin tu travaillerais cette opportunité sur du relativement court terme donc oui si la fin du mois voilà tout à fait donc quelque chose qui en swing alors d'ici la fin du mois sachant que voilà on est déjà 19 le 19 donc sur un mois qui est sur une fin de mois qui approche un ouvertement donc on est sur un petit swing effectivement pour les séances à venir nous d'accord donc un objectif vers 1.30 un retour probable vers 1.30 évidemment sachant qu'on est à du quasiment 1.33 et qu'on a du mal à passer au delà des 1.34 idéalement si vous êtes sécuritaire si vous êtes très inverse au risque mettez votre stop au delà au delà de 1.35 sachant que vous êtes comme ça de fait au dessus et bien de l'oblique haute du canal d'accord toujours toujours la même chose dont on n'a pas pour l'instant d'autres questions bien évidemment vous pouvez réagir dans le webinaire j'aurais tendance à dire que bon il ya d'autres on en a parlé un tout petit peu il ya d'autres actualités cette année donc je pense qu'on invitera à nouveau benoît pour parler de l'euro cette fois ci vis-à-vis des échanges européennes mais cela au delà du au delà du brexit et peut-être entre l'euro et aujourd'hui dans la mesure où on y voit entre guillemets un peu plus clair sur le brexit pour peut-être élaborer les stratégies un peu plus long terme parce que bon sur je sais que c'est un peu peut-être un peu difficile mais de de se projeter sur sur plus long terme est ce que justement tu as une idée en fonction peut-être en fonction d'hypothèses forcément vis-à-vis de cette échéance du 29 arts est ce que est ce que sur eux là on est en hebdomadaire maintenant est ce que par exemple on donne l'impression de mon point de vue de de faire une sorte de creux puisque on le voit bien il ya quand même des tendances qui se marquent à long terme entre janvier 2017 et février mars 2018 il y avait une grande tendance on va dire haussière qui a quasiment rejoint les niveaux de de ce fameux brexit de 2016 et on est reparti ensuite bien sûr dans une dynamique baissière sans pour autant aller au plus bas et là on sans faire de grandes analyses techniques on se rend compte quand même qu'il ya une stabilisation qu'on a mise en évidence stabilisation horizontale stabilisation dans un petit canal haussier est ce que est ce que ça reste au delà du 29 mars en fonction de ce que l'on saurait ce que tu envisages quelque chose j'étais parti pour tracer un trait et je ne l'ai pas autorisé je te laisse la parole alors on pourrait très bien se projeter effectivement sur donc de fait un edge parce qu'on va pourquoi pas être donc sur un petit swing dont on a parlé autour des quasiment à 31 33 ce soir un 32 80 à peu près viser un retour sur les 1 30 pour voilà c'est ces semaines c'est ça c'est séance pardon à venir dans la semaine et d'ici le 29 sans toutefois aller au delà des 1 35 idéalement donc là où on pourrait placer notre stop donc on a un ratio gain sur risque qui est qui est qui nous dit allons-y il n'y a pas de il n'y a pas de contre-indication on est au dessus de l'un par contre n'est pas foufou on n'est pas non plus sur du sur de l'opportunité c'est vraiment du trade au quotidien en quelque part d'accord si on va plus loin si on va plus loin effectivement on peut travailler le fait que le marché in fine et de toute façon j'ai envie de dire quoi qu'il arrive quel que soit le scénario une fois que la certitude arrivera une fois que cette fameuse incertitude actuelle dans dans notre cas on est dans un effet attentiste et peut-être un retour vers des plus bas autour des 1 30 on pourrait ensuite imaginer et bien que le marché apprécie fortement notamment que la livre s'apprécie au moment où un soin d'accord est trouvé soit un décalage de ce jalon est et bien accordé donc on est sur les trois scénarios parmi les quatre donc j'exclus évidemment le leard brexit qui lui ferait peur donc là on irait certainement vers des plus bas donc on a trois scénarios donc entre guillemets trois chances sur quatre évidemment il faudrait débrer un petit peu les choses mais trois chances sur quatre d'avoir une appréciation de la livre donc si on veut aller plus loin et bien ça serait pourquoi pas un retour vers des plus hauts sur la livre donc idéalement et bien placer son stop sous l'objectif de notre petit swing à venir c'est à dire sous les 1 30 parce que on devrait aller pourquoi pas vers 1 30 mais pas forcément beaucoup plus bas donc c'est le bas de canal on l'a vu attention il ya des mèches attention et des mèches qui sont des mèches un petit peu piégeuse donc ne faites pas du 1 29 80 ou 1 29 70 c'est un peu trop proche soyez large soyez amples parce que là l'idée c'est de viser un retour alors sur du tu m'as demandé pour du plus long terme on est sur un graphique semaine et là un retour vers tout à fait du 1 40 voire 1 45 c'est à dire les niveaux les niveaux d'avant d'avant vote sur le brexit donc les niveaux d'il ya trois ans en fait nous d'accord d'accord donc autour des 1 30 on pourrait même le faire dès maintenant ce edge en prenant pourquoi pas sur un 32 mais il ya moyen de l'optimiser donc travaillons travaillons d'abord la jambe baissière et puis au moment où c'est opportun autour des 1 30 pourquoi pas se placer à l'achat pour retour un retour vers au moins un 40 voire 1 45 avec évidemment un stop sous les 1 30 mais ample donc ça nous ferait un gain sur risque beaucoup plus intéressant au moins de 5 contre 1 et là c'est quelque chose qui est jouable donc c'est quoi ample au niveau du stop et ben ample envoyé vous prenez typiquement les mèches alors là on est sur du semaine donc on ne les voit plus ces mèches mais elles sont inclus dans ces bougies et notamment on a ce point bas ultime ici voyez qui est positionné ici donc il faudrait être sous cette sous cette mèche donc là typiquement c'est souvent 28 en fait un de fait donc un 26 un 27 quelque chose d'accord merci benoît donc je vous laisse encore la parole si vous voulez bien sûr poser des questions je crois que tu seras présent pour un autre débat prochainement donc le 4 avril ou le 5 avril pour être précis lors du salon d'analyse technique il ya de nouveau un débat qui est organisé sur tout cela je pense que il y aura peut-être d'autres éléments donc c'est peut-être une occasion pour vous qui nous écoutez ce soir ou qui nous écouterez en replay sur notre chaîne youtube de nous retrouver à paris donc dans le cadre du salon d'analyse technique qui en sera pour sa part à son 20e anniversaire et qui pour l'occasion sera déménage enfin un lieu tout proche de la tour eiffel pour ce 20e anniversaire donc n'ayez pas le réflexe d'aller au lieu habituel attention de bien regarder sur le site du salon où le salon se déroule donc juste à proximité de la tour eiffel pour le coup la tour eiffel à paris c'est pas trop difficile à trouver je pense voilà mais écoutez je ne vois pas beaucoup de questions peut-être que parce que c'est clair parce que c'est clair voilà c'est probablement c'est très clair s'il n'y a pas de question j'essaye d'être le plus synthétique à chaque fois possible donc vous avez bien compris qu'il ya deux jambes dans ces possibilités une vision un peu court termiste pour les séances à venir et le feuilleton qui se joue au quotidien justement devant les médias politiques au jour le jour et puis après eh bien une réconciliation avec la certitude sur les marchés et une possibilité d'aller beaucoup plus haut à plus long terme donc là c'est une position qui de fait est plus dans le carry trade que l'on peut porter plusieurs mois évidemment parce que ça va pas se faire du jour au lendemain bien que le marché des fois réagissent de manière quand même assez excessive alors pour ma part je vais revenir quelques instants à la présentation par elle même enfin aux diapositives pour être plus exact donc puisque au delà de cette première diapositive enfin et j'avais voilà je reçois directement à la diapositive actuelle pour me joindre moi directement ici pour prendre rendez vous dans nos bureaux pour obtenir pourquoi pas enfin une démo gratuite c'est très facile il suffit d'aller cliquer sur le petit bouton démo sur notre site internet ce qu'il faut discuter ensemble c'est si vous souhaitez des séances de coaching personnalisé que ce soit des coaching sur la plateforme nano trader par elle même ou des coachings comme j'ai dit tout à l'heure qui porte plus sur le trading le money management ou ces petites choses là parce que souvent quand les particuliers débutent ben il faut bien prendre conscience que les produits qui nous sont offerts aujourd'hui ne sont pas sans risque ça je l'ai déjà dit en début de présentation je discutais encore je déjeunais ce midi avec un de nos clients mais un de nos clients qui a plus de 20 ans d'expérience et forcément on a parlé un peu de choses très anciennes et il me disait qu'il avait vraiment commencé le trading sur les marchés actions et qu'au cas aujourd'hui voilà il avait plus de 50% de son temps de trading sur les marchés actions et là sur les marchés actions forcément on a très peu d'effet de levier voire pas d'effet de levier du tout voire un effet de levier de 4 ou 5 donc c'est très peu et on n'a pas je veux dire moi quand j'ai commencé également le trading il y a de ça à 35 40 ans j'ai forcément je perdais mais ça m'a aussi bien sûr arrivé de perdre mais quand on perdait 4 5 pour cent grand maximum sur son portefeuille c'était la fin du monde aujourd'hui je suis sidéré de rencontrer des gens qui me disent voilà j'ai cramé mon compte sous-entendu j'ai perdu l'intégralité de mes avoirs donc ça il faut quand même se remettre un peu dans des choses plus sérieuses et considérer que son capital c'est très précieux et bien adopter des règles de money management qui vont éviter effectivement de je dirais perdre plus que 0,5 ou 1% de son capital par opération donc ce qui veut dire que quelqu'un qui sa qui se met dans la situation de ne pas perdre plus que 1% de son capital par opération il lui faut sans opération consécutive perdante pour tout perdre bon de fait c'est quand même moins probable on sait très bien qu'on a des séries perdantes des séries drawdown mais pas forcément des séries de centraide perdante quand même voilà donc pour me contacter je vous laisse mes coordonnées téléphoniques en portable professionnel si je ne suis pas joignable comme en cours de webinaire actuellement où j'ai mis le téléphone sur mode avion pour ne pas être dérangé vous me laissez un sms et vous avez également mon email et enfin pour terminer un petit plan de paris pour situer la rue qui est sur la portion où nous nous situons nous situons entre le boulevard des italiens et le boulevard haussmann donc ne vous faites pas entre guillemets avoir parce qu'elle se prolonge très très beau pas mal au nord cette rue elle croise beaucoup d'autres boulevards donc notez bien où on situe là j'ai repéré également les différents métros où il ya marqué métro numéro 3 c'est la place de l'opéra donc c'est très facile à trouver à paris où il ya marqué numéro métro numéro 7 on est au niveau des galeries lafayette là aussi c'est très facile à repérer donc voyez c'est très très simple de nous retrouver si vous voulez venir ici bien sûr dans le cadre d'un rendez vous ou dans le cadre de formation comme on fait régulièrement la prochaine étant le 10 avril voilà bon j'ai toujours pas de réaction je présume j'espère quelque part que le son est toujours ok je vais de mon côté merci de me transmettre l'enregistrement si possible alors l'enregistrement je vais juste montrer je vais pas vous transmettre l'enregistrement je vais vous inviter à aller sur la chaîne youtube de self invest en tapant deux mots clés le mot self invest et le mot youtube vous tapez ça dans votre moteur de recherche vous allez sur la chaîne française et l'enregistrement sera remis en intégralité dès demain donc dès le 20 mars à mi séance voilà donc je coupe maintenant cet enregistrement bon